Coucou, c'est un audio qui a pour volonté d'être le plus clair possible, le plus concis possible et que je vais faire aussi en vidéo. C'est parti du fait que j'ai choisi de suivre un webinaire qui ne m'a pas pris grand chose mais qui est venu faire des piqûres de rappel et j'aimerais en extraire la quintessence pour le partager ici. C'est sur les clés du bonheur que j'avais abordé en programmation neurolinguistique, en loi d'attraction et sur des textes de neurosciences. Donc du coup, c'est de démocratiser, lambda-tiser, réduire au maximum ce webinaire pour que ce soit vraiment accessible en un temps presque record pour chacun. Donc ce webinaire était axé sur les clés du bonheur pour nos enfants. Alors nos enfants, sachant que l'enfant extérieur, c'est notre enfant intérieur aussi et que nos enfants seront heureux à la mesure où nous, nous nous accordons aussi le bonheur et à la mesure où nous, nous nous aimons surtout. Nos enfants ne peuvent s'aimer qu'à la hauteur où nous nous aimons nous-mêmes. Voilà. Donc c'est quoi le bonheur en fait ? Qu'est-ce que les parents ont en commun ? C'était de... On refuse qu'ils vivent les mêmes souffrances que nous, on a vécu, par exemple. On voudrait leur faire gagner du temps sur des travaux qu'on a faits et que, voilà, et on veut les protéger au maximum. De là, il y a une petite historique en rappelant qu'au XVIe siècle, l'enfance était terminée à 14 ans. La plupart des filles, à 14 ans, sortaient des études et elles étaient employées dans des maisons où, considérées comme adultes, elles devenaient employées de la maison et elles étaient mariées. Voilà. Et puis, ça, c'est au XVIe siècle. Donc, à 14 ans, la femme est adulte. Le garçon suit encore des études, je crois, pendant deux ans. Au XVIIIe siècle, c'est là où il y a un intérêt marqué pour l'enfance, où on observe dans les peintures et tout ça qu'il commence à y avoir plus d'échanges entre parents-enfants, des tendresses, de la proximité et vraiment un intérêt pour le bien-être et la bienveillance. Ça, c'est au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, ça périclite puisque ça se dégrade complètement parce que les enfants vont devoir travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, on se pose encore la question, rentabilité, productivité et bonheur, où va-t-on ? Bon, ça, c'est mon petit aparté. Donc, c'est quoi le bonheur, en fait ? Et le bonheur, ça a été étudié dans toutes les spiritualités. Et au niveau éducationnel, en tout cas, ça a été réduit à réussir sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie au niveau éducationnel ? Ça veut dire travailler dur pour réussir, pour faire des formations, avoir un boulot. Donc, c'est ça. Et c'est ça, réussir. Sauf que, bon, évidemment, on se rend compte que les personnes qui réussissent, qui sont dans le succès entrepreneurial, ça ne fait que repousser les limites d'un succès puisque, OK, j'ai acquis une Porsche, mais finalement, j'en veux deux. Et puis, finalement, j'en veux trois. Et puis, au bout d'un moment, je me lasse. Et donc, je veux une Ferrari. Et puis, voilà, c'est un truc sans fin où on s'est rendu compte que, finalement, que ce soit l'avoir ou que ce soit le succès ou atteindre ses objectifs n'était pas forcément en soi une clé du bonheur. Donc, le bonheur, c'est quoi ? Alors, de manière unanime, neurosciences et spiritualité se rejoignent sur le fait que le bonheur, c'est l'absence ou la diminution de souffrance. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'acceptation de la satisfaction de l'instant présent. L'acceptation de la satisfaction de l'instant présent, au contraire de la résistance. Voilà. Donc, après, il y avait un petit débriefing sur la neurosciences qu'on vit 80 ans, qu'on passe un tiers de son temps à dormir et qu'il y a 500 000 occasions de moments d'être heureux ou en résistance, finalement. Et donc, c'est Jonah Sean qui a résumé que la réussite pro, en fait, la réussite professionnelle, ne se base que sur 25 % de notre QI et les 75 %, c'est lié au niveau d'optimisme. C'est-à-dire, notre capacité à transformer le stress comme un défi et non comme une menace. Donc, voilà. Donc, en fait, quand on réussit, même au niveau professionnel, ce n'est pas par rapport à notre intelligence, c'est lié à notre capacité à transformer quelque chose dans notre tête pour que ça devienne un défi et que ce soit optimisable. On sait qu'on vit 95 % dans l'inconscient et qu'on n'a que 5 % de conscient. Donc, l'idée, c'est de basculer de l'un à l'autre en permanence. Donc, ça, c'est la PNL, de mettre son inconscient au service de son conscient. Donc, il y avait une petite technique que j'avais abordée quand j'avais fait une formation. C'était qu'on considère notre inconscient comme notre directeur exécutif et notre conscient comme notre PDG entrepreneurial. Et donc, l'idée, c'est de solliciter assez souvent son inconscient pour qu'il vienne ramener à la conscience des choses. Et donc, les plus à même, finalement, de vivre cette acceptation et la satisfaction de l'instant présent, c'est nos enfants. Parce que, comme on le sait, ils peuvent passer du rire aux larmes en 3 secondes et parce que, justement, ils vivent dans l'instant présent totalement. Donc, notre mental, il est fait de 60 000 pensées par jour. Et il faut savoir que sur ces 60 000 pensées par jour, on s'accroche 80 % sont négatives, 20 % positives. Et pourquoi, en fait ? Parce que, tout simplement, ça, c'est de la neurosciences, la pensée négative voyage beaucoup plus rapidement dans le cerveau. Pourquoi ? Parce que plus d'entraînement. On a 5 000 années derrière nous de vivre dans un mode de survie néandertalienne où c'est de la survie permanente. Donc, c'est de la peur permanente. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais combler ? Etc. Donc, on a un entraînement aux pensées négatives et ça voyage donc beaucoup plus vite qu'une pensée positive. Donc, à l'heure actuelle, on a le travail inverse à faire, c'est-à-dire de vraiment cultiver cette graine et d'entraîner vraiment notre cerveau aux pensées positives. Pourquoi pensées positives ? Parce qu'on l'a vu, c'est dans notre capacité à être dans la satisfaction de l'instant présent que nous serons dans le bonheur. Donc, le cerveau est entraîné à la survie depuis 5 000 ans et on est passé de l'animal à l'être humain de manière super rapide en fait. Et puis, on a tous toujours un problème du moment. On a tous un problème du moment en permanence. Donc, notre idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce problème du moment ? En fait, on vit tous la même chose. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est différemment arrosée. C'est juste un entraînement cérébral. Donc, on peut se dire, ouais, l'autre quand même, il a vachement plus de chance. C'est notre capacité à changer ce qu'on se raconte et à voir la réalité avec un autre prisme. Il y a aussi, je crois, je vais dire une bêtise, mais ce n'est pas Stendhal, mais qui a dit que la beauté était dans les yeux de celui qui regarde. Donc, en fait, c'est notre capacité à voir le monde de manière rose ou de manière noire et qu'est-ce qu'on se raconte. Nous sommes responsables de notre bonheur en fait. Et donc, en PNL, on explique ça, ils disent que c'est le cercle vertueux ou le cercle vicieux. Donc, par exemple, je pars en voiture, je me rends au magasin et puis une personne qui me double, me fait une queue de poisson, manque de m'envoyer dans le fossé. Donc, j'ai deux capacités là de dire une espèce de connard, je te souhaite le pire, gamberger dessus avec tout ce que ça a pu engendrer, le stress que ça m'a fait, que j'ai failli mourir. Je peux camper là-dessus en me racontant des choses négatives qui risquent baisser ma vibration et faire arriver des choses à moi aussi négatives. Ou j'ai la capacité de me dire, ou je choisis, c'est pas j'ai la capacité, je choisis de me dire, bon, il a sans doute fait du mieux qu'il pouvait de là où il en était. Peut-être sa femme est en train d'accoucher, peut-être il a un animal blessé dans le coffre qu'il amène chez le véto, il était pressé, voilà. Donc, on a deux capacités, effectivement, deux choix, soit de se raconter, c'est la catastrophe, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, soit, effectivement, d'accepter totalement ce qui se passe et puis de passer à autre chose. Donc, c'est soit je crée un cercle vertueux avec les pensées que je reçois, soit j'en fais un vicieux. Donc, c'est à moi de choisir à chaque instant comment je bascule dans ma vie. On a complètement le choix de l'histoire qu'on se raconte, ça c'est aussi la programmation neurolinguistique. Donc, j'ai le choix de transformer mes pensées. Je prends ma responsabilité, j'ai le choix en permanent. Et c'est une façon de prendre le pouvoir sur notre cerveau. Je suis le chef de mon cerveau, je prends ce pouvoir et je décide d'entraîner ces 20% positifs. Et puis, il faut savoir aussi que quand on prend une décision avec notre tête, on a toujours tort. Donc, ça, ça paraît un peu énorme. Donc, là, c'est de la neuroscience et ils expliquent qu'effectivement, notre tête est encore calée sur ces 5000 années de survie. Donc, on est toujours dans un mode survie du mental qui voit de manière pragmatique le pire. Donc, on va faire les mauvais choix. En fait, la meilleure façon de prendre une décision, ce n'est pas avec notre tête, c'est en écoutant les signes de notre corps. Est-ce que quand je dois prendre cette décision, ça me serre la gorge, ça me fait palpiter le cœur, ça me met en joie ? C'est écouter les signaux de notre corps avant notre tête pour prendre une bonne décision. Voilà. Donc, on en était à l'éducationnel, en fait, qui nous a fait croire et qui nous a conditionnés au fait que travailler dur, c'était absolument être sa vie. C'est une équation éducative qui est complètement périmée. Donc, l'idée, c'est comment je vais faire pour aider finalement mon enfant à être heureux. Donc, ça, c'était le type du webinaire. Mais moi, d'abord, comment être heureux, quoi ? Donc, en fait, la question qui a été posée, c'était un enfant qui a des parents hyper aimants, qui ont une bonne condition sociale, voilà, et qui eux-mêmes, voilà, qui ont une bonne condition sociale, est-ce que l'enfant va forcément être heureux ? Et donc, la réponse est non, parce que le bonheur ne dépend pas d'une condition sociale, ne dépend pas du fait des parents. On n'aurait que 10% de responsabilité, je ne peux prédire que 10% du bonheur à long terme de mon enfant. 90% du bonheur n'est pas influencé par son environnement direct, mais comment son cerveau va percevoir ce qu'il vit. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit précédemment, c'est en fonction de notre entraînement à positiver les choses, notre faculté, notre entraînement à se raconter des choses aidantes, à créer une histoire aidante. Et donc, là, la question aussi, donc, on se pose, c'est qu'effectivement, l'autre truc, c'est, c'est pas quelque chose d'héréditaire. Cependant, si on est les meilleurs, on incarne, on enseigne par nos enfants en étant exemple. Donc, si moi, j'ai une vie de merde, enfin, je choisis d'avoir une vie de merde et que je suis malheureux ou malheureuse, j'enseigne à mon enfant comment faire pour avoir une vie de merde et malheureuse toute ma vie. Donc, ça, c'est clair et net. On incarne aussi par nos trucs. Donc, les questions à se poser là, ici, maintenant, est-ce que je suis heureux ? Et donc, voilà, sans se juger, on se met une note de 0 à 10, est-ce que je suis heureux ? Et puis, et ensuite, est-ce que je m'aime ? Donc, là, il a été abordé aussi que nos enfants vont s'aimer, ne pourront pas s'aimer davantage que nous, nous, nous aimons. Donc, si on s'aime à 5, nos enfants ne pourront jamais déplacer ce stade. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'aimer soi et d'enseigner ça. Et donc, mon enfant ne pourra être heureux que si moi-même, je suis heureux. Et je suis heureux à partir du moment où je m'aime. Et donc, l'idée, c'était ça, c'est comment je m'aime. Alors, attendez, j'ai perdu un peu le truc. Donc, ouais, l'idée, c'est partie aussi d'un ras-le-bol de voir de tout ce que les enfants vivent. Et ce n'est pas irrémédiable. Les TDAH, tous les troubles que les gamins ont, le harcèlement à l'école, tout ça, ce n'est pas qu'un facteur extérieur. Évidemment, c'est une faculté à résoudre par soi-même ce qui nous est tendu, ce que la vie nous tend. Donc, c'est de donner les meilleures armes à nos enfants. Donc, la première arme, effectivement, c'est de s'aimer et d'être heureux. Parce qu'à partir du moment où je m'aime, ça veut dire quoi ? Donc, j'ai posé la question à l'envers. Est-ce que je m'aime quand je mange du caca boudin ? Est-ce que je m'aime quand je mange des produits industrialisés ? Est-ce que je m'aime quand je ne respecte pas mon sommeil ? Est-ce que je m'aime quand j'accepte de faire un job de merde ? Est-ce que je m'aime quand je ne me fais pas respecter par mes clients ? Est-ce que je m'aime quand je ne suis pas respectée par ma famille ? Donc, voilà, vous allez vite répondre à ces questions-là. Et ça nous donne un niveau de 0 à 10. Et donc, l'idée, c'est effectivement de cultiver au maximum notre confiance en nous. Et ça, ça se travaille aussi avec la positivité, finalement. C'est-à-dire ce cercle de gratitude où tous les soirs, je prends le temps de noter tout ce qui m'a mis en contentement, tout ce pourquoi je peux dire merci, toutes les prises de conscience que j'ai faites. Et c'est une graine précieuse qui va nourrir notre niveau de confiance en nous, notre capacité à nous aimer. Et de là, d'enseigner ça à notre enfant. Je m'aime, mon enfant s'aime. Je suis heureux, mon enfant va être heureux ou va apprendre à l'être, puisque être heureux, c'est cette prédisposition à mismatcher avec son cerveau et finalement se raconter l'histoire qui va être la plus aidante pour nous. Pensez agréable ou pensez désagréable. Voilà, donc je suis 100% responsable de la perception que mon enfant a de l'instant présent. C'est la seule... Oui, on n'est pas responsable, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10%. On peut prédire à 10% de son bonheur à long terme. Et par contre, 90% n'est pas influencé par l'environnement direct. Donc, on n'a pas cette responsabilité-là. Par contre, on est 100% responsable de la perception que notre enfant a de l'instant présent. Pourquoi ? Parce qu'il nous imite, parce que c'est ce qu'on lui aura inculqué. Donc, c'est important d'apprendre à notre enfant, effectivement, à cultiver des pensées positives et se raconter des histoires aidantes. Donc, voilà, cultiver notre niveau de positivité immédiate. Voilà. La tête, c'est un peu comme notre tyran personnalisé. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours en mode survie, c'est du mental. D'ailleurs, Einstein disait tout est un miracle et rien n'est un miracle. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a le choix de rendre les choses miraculeuses ou complètement catastrophiques. Voilà. Et notre but, finalement, c'est que notre enfant ait un cerveau en mode positif. Et donc, ça veut dire que nous, on le cultive aussi. Voilà. Donc, comment on va cultiver notre positivité ? Donc, moi, j'ai des petites astuces que je dispatcherai après dans les vidéos et dans un autre audio. Ça, c'était la première mise en bouche. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.